Alors mon petit Maxime, quels sont tes prochains concepts de vidéos ? Oh, j'en ai pas trop prévu mais bon, j'en avais déjà fait dans une époque, tu me diras tant... Je me souviens. Bon, allons voir ce Maxime Moulin pour l'interview, et pour voir quelles sont ses vidéos. Hey les gens ! C'est chez Maxime, et comme vous pouvez le voir à ma tenue simple et décontracté, je vais vous faire un test de Call of Duty 2, The Big Red One. Toi parle pas, t'es pas payé pour ça. Bon, tranquille. Donc là, venez, venez. Et viens là. Donc là, je suis sur le menu, simplement. Et donc là, appuyez sur A. Ah merde, j'ai appuyé sur B, mais quel con ! Oh, c'est un beau boulet de time ça. Ah génial. Oh là 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 là. Bon, bah là, je vais bien sélectionner. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Hé, mais reviens ! Ah, mais reviens, c'est pour rien. Oh, stop, 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 stop. Dans les oublions. Oh. Oh. C'est bon, il est mort. Bon, bah, il va falloir que je me paye au canard, man. Ah, quelle belle époque. Il me manque ce Jean-Roger, j'aurais peut-être pas dû le tuer. Mais bon, il aurait tout balancé. Bon, ça c'était le premier concept, hein. Bon, ça n'a pas très bien marché. On m'a traité de plagiat. Mais bon, donc le deuxième concept que je m'en rappelle, c'était quoi ? Ah oui, je m'en rappelle ! Bah, je l'avais fait avec toi, tu t'en souviens pas ? Hum, 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 hum. Ah, ok. Alors, souviens-toi. Alors, amis du Rock'n Roll et tous, c'est Maximou Live. Et on se retrouve avec Macha Bidou Chouette pour un gaming live sur... Batman. Et il l'a noté 1 sur 20. Et maintenant, on va savoir pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Euh... Euh... Neuf... 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 Eh bah, montre-le nous, on est là. Attends, il y a un problème. Hum ? Est-ce que tu as installé au moins le logiciel pour capturer l'écran ? Pouh ! Ah bah non. Ok. Je vais faire mine de partir pour couper la canne-là. Reste normal. Oh putain ! Alors, tu t'en penses ? Bah, ouais, c'est bien, mais bon, on aura les flashbacks, c'est... Bon, bah moi, je vais y aller, j'ai un truc important à faire, hein. Faut que vous aille terminer mon prestige sur Call-Off. Ah, tu as salu ! Allez, t'as dit. Attends, il n'était pas censé être mort ? Je ne l'avais pas vêté ? Si, il devait être dans mon congé, l'autre. Je fais finir le boulot. Aaaaaah ! Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxi Moulin et on se retrouve pour un mot d'extermination sur Hitman Absolution. Et là, on va faire sur le barbare-shop. Oui, chez le barbier. Voilà ! Oui, là, c'est trop petit l'écran, oui, je sais. Je sais que c'est que moi qui le dis, hein, que personne ne le dit, mais ça n'est pas grave. Donc là, c'est après un premier fail que je vais le faire. Ah non, mais je... vous le verrez jamais parce que je ne l'ai pas gardé. Mais j'ai fait un super fail, c'est qu'en gros, j'ai commencé le niveau du barbier et tout, tranquille. Puis, au bout d'un moment, j'ai décidé de tuer Lennie. Sauf que, en mode campagne, on ne peut pas le buter, Lennie. Et justement, bizarrement, ils m'ont dit objectif raté. Et là, j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, comme un con, je n'avais pas choisi le mode contrat, mais le mode histoire. Ah, ça, c'est un beau fail. Soit, donc là, on va prendre le costume de barbier, justement, vu. Oui, on est barbier, hein, donc on est VIP, on est tranquille, hein. Tranquille, barbère. Vas-y. On va tous les buter. C'est dommage, j'avais si bien commencé, vous aurez vu. Donc là, la zone, elle est assez petite, mais vous verrez, tout le monde est regroupé au même endroit. Donc, c'est assez dur à faire, hein, vous verrez. Bah oui, il faut tous les attirer dans un petit coin sans que personne ne se rende compte. Oui, j'avais essayé de faire le plus discrètement possible. Wesh. Donc là, il y a un mec qui remonte. Moi, je vais prendre le marteau, là. Et on va buter le flic en contrebas. Car lui, il est assez gênant. Eh, gens. Putain, je vais prendre le cadavre, le drag, comme il l'appelle. Je vais prendre le screwdriver, le tournevis, et voilà. Voilà, c'est bien, les mouches. Nourissez-vous. Donc voilà, on a tué ce flic. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de le buter. Donc voilà, on va se promener un petit peu. Là, il y a un truc qu'on peut saboter pour saboter justement la télévision. Car comme vous voyez, tout le monde regarde la télé. Mais ça, je le ferai plus tard, vous verrez. Pourquoi ? Je le ferai plus tard. Donc là, voilà Lenny. Oui, Lenny n'a pas de nom de famille, donc voilà. On va le buter. Donc là, il va s'asseoir à son petit coin favori. Donc là, il est en train de raconter ça live. Et nous, on va le buter. Salut, mec. On ne peut pas le buter, hein. Donc voilà, on a tué Lenny. Donc là, on va traîner son cadavre. Derrière le comptoir, pour que personne ne s'en rende compte. Ouais, je voulais... Je pacifique personne, hein. Pacifique, ça veut dire neutraliser, hein, sans le buter. Oh putain, là, j'ai fait... D'une pierre deux coups, là. J'ai pété le vase en jetant le tournevis. Ça, c'était beau. C'est génial. Là, j'ai lancé le tournevis, il a rebondi, il a cassé le vase. Puis là, c'est le mec carrément qui pète la vitre. C'est beau. Bon. Alors, bon, ben, on va saboter la télévision. Donc là, il y a tous ceux qui regardent la téloche qui sont intrigués. Merde, il y a l'autre, là, qui est en train de descendre. Donc là, il y a un mec qui est en train de descendre. Non, c'est moi, il remonte. D'habitude, il reste descendre. Donc nous, tel un tueur tapis dans l'ombre, on va le buter. Donc là, il va réparer le truc, évidemment. Donc on attend bien qu'il ait réparé le truc pour le buter, parce que sinon, les gens, ils vont trouver sa louche. Qu'ils mettent autant de temps à réparer le truc, évidemment. Ben oui, hein, ils vont trouver sa louche. Eh, je me mets dans la tête des gens, donc vas-y. Allez, finis vite de réparer. Voilà, il a réparé. Maintenant, on le doute. Et là, on se re-sabotage. Là, les gens, ils sont en train de se dire, mais c'est quoi ce bordel. Robert ! Qu'est-ce que tu fais avec ta réparée, mais tu dirais que tu repètes le truc. Donc là, Robert, il... Salut, Michel. Voilà, vas-y, crève, Michel. Donc ça, c'est fait. On va prendre son revolver. Et on reprend notre tuyau de métal. Et on l'enlève direct, parce que sinon, ça fait trop suspect. Donc là, il n'y a personne devant la téloche. Qui est, résultat, éteinte. Ouais, on a le droit de se promener avec la radio, évidemment. Donc là, il y a un fusil de chasse, mais bien sûr, on ne va pas l'utiliser. Si ce l'est trop louche. Oh, merde, il y en a un qui a trouvé les corps là-haut, là en bas. Merde, 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 merde. Hé, comment ils ont tous été alertés d'un coup, là ? Oh, c'est nul. Oh, merde, j'avais réussi bien jusqu'à maintenant. C'est chiant. Bon, là, ils sont tous au courant. C'est dommage. J'avais bien réussi jusqu'à maintenant. Ok, lock and load. This is our moment to shine. Voilà, tu es. Voilà, je ne l'ai pas buté parce que je voyais qu'il y avait l'autre qui venait. Donc là, tout le monde est alerté. Oh, tant mieux, comme ça, ils vont se séparer, ça va être plus grave. Mais c'est dommage, moi, qu'ils voulaient faire infiltration jusqu'au bout, sans que personne ne s'en rende compte. C'était surtout ça l'objectif, sans que personne ne s'en rende compte, mais bon. Mais comment tout le monde en fait pour être au courant, en direct, franchement ? Voilà, il s'est fait. Donc là, on regarde où ils se trouvent tous. All right, we won this one, mais ne pas que ça, mais ne pas que ça... Go home, come on, nothing to say here. Ouais, non, je ne veux pas rentrer à la maison. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Go home, hein ? Non, je ne veux pas rentrer à la maison. C'est tellement drôle, là, de buter tout le monde. Donc là, je bute ce mec. Voilà. Tranquille ! Les renforts arrivent. Ouais, plus on est fou, plus on rit ! Ouais, je ne bouge plus. Non, mais... Juste parce que je me suis accroché à un rebord. Attends, c'est le monde qui se fout de la charité. Non, franchement, là, juste parce que je me suis accroché à un rebord. On a le droit de faire ces petits exercices. Voilà, toi, t'es mort. Ah oui, là, je fais bien infiltration. En même temps, c'est mode extermination, pas infiltration, hein ? Je vais m'occuper de ça à l'étage, vas-y. Ah, toi, t'es beau, hein ? Oui, je raconte que des craques. Mais qu'est-ce qu'il se... Comment il m'a reconnu ? Ah, c'est parce que j'avais une... Putain, là, c'est... C'est relou, hein, là, qu'il me repère comme ça. Oui, c'est sûr, parce que j'avais l'âge. Putain, je fais que des conneries. Voilà. Mort. Suivant, oh, suivant, voilà. Oh, ça a fait mal, ça. Oui, je m'éclate. Comme des... Comme un ouf, vous voyez, là. Oh là là, je jouis. Je jouis intérieurement. Bon, et vu qu'on a un barbier, on va chercher nos ciseaux, hein. Voilà. Euh, non, ça c'est le marteau. Moi, je cherche les ciseaux. Ils sont où déjà, les ciseaux ? Il y a des ciseaux, mais je ne sais plus où ils sont. Ah, non, ça c'est Sleeping Piles. Body found. Ah bon, vas-y. On va se finir les deux derniers, hein. Ah non, il y a des nouveaux renforts. Bonjour les gars, il ne reste plus que vous trois. Oh, ça c'était beau, censure, hein. Et le dernier. Parce qu'on se marre. Et l'autre, comment il est au courant ? Et déjà, qu'est-ce... D'où il sort ? Voilà, vas-y. Vas-y. D'où vous sortiez, vous ? Bon, bah. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se fera prochainement pour un autre mort d'extermination. J'essaierai de faire mieux à la filtration. Alors là, j'ai aussi la première moitié, et puis la deuxième moitié, je vais pouvoir aller, mais bon. Et en attendant, on se retrouvera pour un délire sur cinq de choses atardouies. J'ai envie d'en faire, hein. J'ai envie. Bye les gens. Bye.